Générique La France, homme malade de l'Europe. Voilà une idée réductrice que met à mal la lecture du dernier ouvrage du démographe Hervé Lebrun. Se sentir mal dans une France qui va bien. Un livre dont je vais beaucoup m'inspirer pour établir le diagnostic de la France. C'est en effet un paradoxe national. Les Français sont les plus pessimistes d'Europe alors que sur de nombreux critères essentiels. La France fait mieux, voire beaucoup mieux que ses voisins. C'est le cas en matière d'inégalité et de pauvreté. Un peu moins de 17% des Européens, soit 85 millions de personnes, vivaient sous le seuil de pauvreté en 2017. Si on prend en compte le seuil à 60% du revenu médian de chaque pays. A 13,3%, la France se situe 3,6 points en dessous de la moyenne européenne. Et se place à la sixième place des pays où le taux de pauvreté est le plus faible. Juste derrière, la Tchéquie, la Finlande, le Danemark, la Slovaquie et les Pays-Bas. Mais mieux, parmi les cinq pays européens les plus peuplés, c'est en France où le taux de pauvreté est le plus faible. Devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et très loin devant l'Espagne et l'Italie. Les transferts sociaux sont visiblement efficaces en France. Car non seulement la pauvreté est moins répandue que dans les économies de taille comparable, mais elle est aussi moins intense. La France se situe à la cinquième place sur 28 où l'intensité de la pauvreté est la plus faible. Et devance, une fois de plus, les grands pays européens. Si la pauvreté est plus faible et moins intense, c'est que le système distributif gomme en partie les inégalités de revenus et de patrimoine. Le rapport du total des revenus disponibles des 20% les plus riches au total correspondant aux 20% les plus pauvres place la France en 12e position sur 28. Et une fois de plus, elle fait mieux que les économies de taille comparable, les pays du Sud étant les plus inégalitaires. Autre domaine où la France souffre la comparaison avec ses plus proches voisins, c'est le domaine crucial de la santé. L'espérance de vie est un juge de la qualité du système de santé. Or l'espérance de vie est en France l'une des plus élevées au monde, notamment chez les femmes. Une Française peut espérer vivre 85,7 années, ce qui les place au troisième rang mondial, derrière les Japonaises, championnes du monde, et les Espagnoles. Les Italiennes sont également bien placées. Les Allemandes et les Britanniques se situent elles en dessous de la moyenne européenne, mais se situent loin devant les Américaines. Les résultats sont moins bons chez les hommes. Mais en moyenne, l'espérance de vie est en France nettement supérieure à la moyenne des pays avancés. Les problèmes de logement sont souvent, à juste titre, pointés du doigt en France. Il manquerait ainsi un million de logements sur le territoire national pour éradiquer le mal-logement. Le taux de surpeuplement est l'un des marqueurs de ce problème. C'est un indicateur qui dépend du nombre de pièces à disposition du ménage, de la taille du ménage, ainsi que de l'âge et de la situation familiale de ses membres. Les écarts sont ici très importants, puisque le surpeuplement concerne 2,8% des logements irlandais, mais 47% des habitations roumaines. La France se situe au dixième rang des pays les moins touchés par ce fléau, avec un taux de 7,7%, un niveau comparable à celui des grands pays européens, excepté l'Italie, où le surpeuplement est un problème majeur, avec plus de 27% de l'habitat concerné. Le coût du logement est également souvent invoqué pour expliquer un certain malaise. Ce n'est pas faux. Mais le problème ne s'oppose pas avec plus d'acuité ici qu'ailleurs en Europe. En 2017, 10,4% de la population de l'UE à 28 vivait dans un ménage consacrant 40% ou plus de son revenu disponible au logement. En France, cette part tombe à 4,7%, ce qui la place en cinquième position. Seuls des petits pays la devancent. Et une fois de plus, les économies comparables sont loin d'être à leur avantage. Alors bien sûr, dans les pays du Nord, les charges de chauffage font gonfler la note. Mais la différence s'explique aussi parce que la France consacre l'un des budgets les plus importants de l'Union à aider les plus démunis à s'acquitter des frais de leur logement. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console, » disait Taïran. La maxime s'implique parfaitement à la France. Mais cela n'explique pas pourquoi les Français ne le perçoivent pas. Les explications sont données dans la seconde partie du livre d'Hervé Lebrun, Je vous laisse le soin de les découvrir, loin des idées reçues sur les Gaulois réfractaires. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021